Yo la family, c'est LordFab. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tower of Fantasy. Vous le savez, Claudia vient de sortir sur la globale et c'est l'occasion de faire quelques sumons. Vous le savez, à chaque nouvelle bannière, on va chercher un de nos abonnés, on va chercher une personne de la communauté pour savoir si elle a envie de poule. Et aujourd'hui, on a Florent. Bref, restez bien accrochés. Il va y avoir du sel dans cette vidéo, peut-être de la luck. C'est LordFab et je vous en parle tout de suite. Yo les bros, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça ne mange pas de pain. Vous n'êtes que 15% malheureusement à être abonné, donc ça aide et ça donne de la force. Le petit commentaire aussi pour donner de la force à Florent qui est avec nous. Bonjour Florent. Bonjour, salut LordFab, ça va ? Bien et toi ? Comment ça va ? On ne s'est toujours pas très stressé ? Toujours un petit peu, mais non, c'est du plaisir de pouvoir essayer de pouvoir récupérer Claudia, clairement, quand on se dit des choses. Alors du coup, Florent, dis-nous un petit peu sur quel serveur tu es et surtout, quel est ton profil de joueur ? Est-ce que tu as mis de l'argent ? T'en es où ? Ton FC ? Oui, bien sûr. Moi, je suis sur le serveur Ether, donc j'ai la chance d'avoir intégré la guilde Ishiraku depuis quelques jours. On est dans l'équipe avec des gens motivés, exactement. Par rapport à mon profil, je suis plus à la base de Genshin. Mais depuis que c'est vrai que Tawar Fantasy est arrivé, je suis à fond sur Tawar. Là, après, en termes de dépenses, j'avais juste dépensé 15 euros entre le pass, 5 euros plus le pass de combat. Et là, je me suis un peu fait plaisir. C'est une des premières fois où je le fais. J'ai mis un petit peu d'argent justement pour Poul, pour Claudia, comme je suis motivé à partir sur un team physique avec notre Miss Physique Casteuse de Bouclier. Je n'ai même plus le prénom tellement je suis un peu perturbé. Lyra. Faut-il ? Non, 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 non. Celle que j'ai habituellement là. Siro, exactement. Alors du coup, dis-nous un petit peu, tu as combien de Summon sur Claudia à faire ? 120 si j'ai bien compris, c'est ça ? On est parti sur 120 en l'immédiat parce que j'aimerais bien l'avoir C1, si c'est possible. Parce qu'on rappelle, pour Claudia, la C1 apporte vraiment beaucoup de DPS pendant pas mal de temps. Et c'est un stack de 8% x 3, c'est du 24%. Pendant 24 secondes, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est fort, c'est très fort. Et on passe d'un DPS moyen à un DPS fort. Donc ça devient vraiment un gros perso et en ce moment, elle fait partie des... Et elle sera forcément dans les persos les plus forts. Alors, écoute, je te propose qu'on... Juste pour finir ce que tu disais là, on rencontre quand même qu'assez facilement les gens là contre un poule là, c'est vrai que ce soit des Nemesis, ce soit des Frigues, tu as quand même besoin d'avoir la C1 de manière générale. Si tu veux avoir un minimum de gameplay, de DPS et autres. Mais du coup, voilà, c'est juste le petit rajout que je faisais de mon côté. Ah bah t'as bien raison pour préciser. Souvent, c'est pour ça que dans les vidéos, on parle justement des constellations. Souvent, pour les free to play, pesez bien. S'il vous faut absolument une C1 pour que le perso soit fort avant de summon. Faites bien attention que vous ayez de quoi aller la chercher en C1 parce que sinon, vous allez arrêter le jeu. Il y en a tellement qui ont été déçus. Allez, bah je t'en prie, bon courage à toi. 120 C1, c'est parti. Luck ou pas luck ? Allez, on est parti. Il faut quand même préciser que juste avant, t'as fait un summon sur Frigues et que directement, bam, t'as eu le frigues. Donc c'est quand même... J'ai le frigues, je voulais avoir C1, exactement. Là, on n'a pas grand-chose. Ce qui est direct. Quoi ? Mais t'es pas sérieux ? Mais ouais, mon frère. C'est ça qu'on veut, c'est une vidéo comme ça qu'on veut. Mais ouais. Bon, bah sur ce, les gens en GG, c'est cool. La vidéo est terminée. Allez, bonne soirée. Bon, on va aller la chercher C1. Mais t'es sérieux, mec ? Alors, rappelle-nous ton pseudo. C'est vrai que j'ai beaucoup de chat sur ce... Juste pour info, par rapport à Nemesis, que j'avais poule. J'avais commencé la poule un peu à la rush dimanche, en me disant, je vais tenter, je vais faire 80 poules. À la 40e, j'avais récupéré le cocoriteur, donc rien de bien intéressant. Et arrivé à la 80e, j'arrive, je récupère deux Nemesis. Donc ça, c'était fait déjà. Frick, j'ai réussi à l'avoir à la 80. Comme tu l'as vu, au premier dixième poule que j'ai fait sur Frick, j'ai réussi à l'avoir. Et là, Claudia qui arrive à la maison, ça fait plaisir. Allez, vas-y, c'est parti. On va continuer. Ah bah ouais, parce que du coup, tu veux la C1, du coup. Vas-y, si tu peux casser l'animation, parce que ça rame sur le bruit. Merci beaucoup. Pas de soucis. Ouais. Ok, donc pour l'instant, on a un SSR et un SR. Je compte, je regarde rapidement ce qu'on a. Bien sûr. GG, franchement, gros gros GG à toi dans les commentaires. Ça fait plaisir que ça tombe sur ta vidéo. Mais ouais, mais grave, mais franchement. Et tu sais quoi, c'est le stream hack. Donc les gens, pour la prochaine bannière, s'il y a des gens qui summonent sur Kobold B, n'hésitez pas, parce que Kobold B va sortir dans deux semaines. Et du coup, forcément, en vidéo, ça tombe. La preuve, chez Lord's Fab, ça tombe. Megumin, la semaine dernière, il a tombé masse de SR supplémentaires. Ok, d'accord. Jusqu'ici, tout va bien. C'est cool, ce que je faisais la fois, c'est qu'en plus, je fais du contenu qui est quand même sympa. Donc c'est bien, par rapport à des petits YouTubers, pouvoir donner un peu de force et aider la façon de parler. Donc c'est chouette, pour pouvoir faire ce genre de vidéo. Écoute, on fait ça, ça prend beaucoup de temps. On fait ça pour... Oh là 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 là, mais le mec ! Le mec, il n'a pas envie de faire de vidéo. Let's go. Ça, c'est cadeau. C'est un truc de ouf, mec ! T'es sérieux ? T'es bon, je ne sais pas quoi te dire, moi. T'as pas le droit d'avoir autant de luck ? Oh putain ! Alors, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas jusqu'à la petite ? Je ne peux pas dire, j'ai pas de copine. Pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas de souci. Donc ça se passe pour moi aussi. Ça se passe bien, t'as pas de copine ? Ça se passe bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire du coup ? Parce que maintenant que t'as Claudia C1, est-ce que tu souhaites aller à la Pity ou tu gardes ? Toi, tu dis quoi là pour le spectacle ? C'est toi qui organise. Dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais qu'on faire ? Alors, moi, si tu veux, on peut arrêter la vidéo parce que je pense que voilà, moi, je ne veux absolument pas te forcer ni te faire de spectacle, etc. Bien sûr, bien sûr. T'as une Pity à 80, donc la question, c'est une chance sur deux. Est-ce que Claudia, tu comptes la monter plus que C1 plus tard ? C'est ça la question. Si tu veux investir dans une team physique, peut-être qu'éventuellement, parce que derrière Claudia, si t'as Claudia Chirot, tu vas aller chercher Marc. Alors, c'est la question que je me posais tout à l'heure. Après, je serais plus à partir à la base sur peut-être une Frig avec Saki. Saki, il faut voir, qui a l'air d'être vraiment chiadé aussi par rapport à son Break Shield et son DPS. Mais de ce que je me dis, c'est que j'ai envie de partir sur quand même au moins deux teams, sachant que j'ai quand même une team foudre actuellement. La team Cryo, GEL, forcément, avec Frig, j'adore, je kiffe. La team physique, je kiffe. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on va partir pour refaire au moins encore jusqu'à la Pity, histoire de voir si je pouvais choper une Chirot, parce que Chirot, je l'ai en C4 actuellement. J'aimerais bien avoir la C5 dans la C6. Donc, à choisir... Oh, mais c'est quoi ça, mon gars ? Mais what the fuck ? Mais du sérieux ? Mais c'est quoi ce luck ? Je suis désolé. C'est pour ça qu'il regarde, mais... Désolé. Alors, petit disclaimer pour la communauté qui nous écoute. Je suis désolé, il va prendre toute la luck. Donc, ne faites pas de Simone, vous n'aurez rien. Oh, putain, ça fait plaisir, ça. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que... Bon, bah, écoute, vas-y, tu peux continuer. On est plus l'année dernière près, je pense qu'on aura fait le taf. Ah ouais, bah, je pense que là... Combien ça va me faire, du coup ? Ça fera un Frig, deux, trois, quatre... Ça fera cinq SSR en 90 poules. Cinq SSR. Ça, c'est du vrai. Tonto, jamais vu. Il est... Enfin, c'est pas méchant, mais il est dégueulasse. C'est horrible. C'est horrible. Oh non ! Mais what ? Mais qui est ça qu'on voulait, là ? Je la voulais. Mais t'es sérieux ? T'avais besoin de Chimo ? Pour cette vidéo, là, ça t'a fait plaisir. T'avais besoin de Chimo ? Ouais, il manquera la C6. Il manquera la C6. Mais la C6, je peux l'avoir parce que je vais l'acheter direct. Mais la C6, tu vas l'avoir maintenant ? Il te manque un Summon. En fin de compte, sans parler de ça, c'est que j'ai déjà... Au niveau de mes... De mes poules, je peux l'acheter direct. Au niveau de tes Summon, t'en es où sur l'appétit ? Là, c'était l'appétit ? Non, c'est bon, j'ai eu l'appétit, calme. Oh, mais mec, mais en plus de ça, tu l'as voulait, quoi. C'est un truc de fou. Donc là, tu peux récupérer... Enfin, ouais, non, mais GG. Bah, écoute, franchement, gros, 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 GG à toi. Donc, on Summon. Alors, hors vidéo, juste avant, t'as fait un Summon sur Frig. T'as eu une Frig, OK ? Ensuite, derrière, t'as eu une Claudia, deux Claudias, Coco, Chiro. Ah, je pense que la vie, elle est pas mal, hein ? Un SSR, tous les vins Summon, c'est pas mal. Moi, je pense qu'on est bien, on est bien. On est bien. Merci, Marc Fab. Mais écoute, je pense que tu es quoi ? T'as bien fait de venir, en tout cas, à la maison. Tu vois, on est bien. Il y a le petit four, le canapé, tout ça. En tout cas, franchement, je suis très content pour toi. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, gros, GG à toi. Tu peux nous rappeler, encore ton pseudo, c'était Wolf ? Wolf 33 Flow. Wolf 33 Flow. Je suis dans la guilde Ishiraku. D'ailleurs, si les personnes sont sur le serveur d'Ether, n'hésitez pas à nous contacter, parce qu'on a de la place. On vient de recommencer, reconstruire, entre guillemets, la guilde. Parce qu'on est dans une guilde précédente. Mais là, du coup, n'hésitez pas à venir pour qu'on puisse continuer à jouer ensemble et se faire plaisir sur Tower of Fantasy. Alors, du coup, vu que la guilde Ishiraku, vous avez fait une belle pub sur la vidéo, vous allez avoir quelques milliers de personnes qui vont regarder, faites-moi un maximum de bruit dans les commentaires pour qu'on voit si la team Ishiraku, elle est là. Je ne comprends pas pour que la team Ishiraku représente. On fera un poste Team Ishiraku, on verra comment elle répond. On verra si elle est active, si elle vous méritez. Écoute, en tout cas, on va terminer sur cette vidéo. N'oubliez pas, les amis, le petit pouce bleu, le commentaire, la team Ishiraku et l'abonnement à la chaîne. Je suis désolé de le répéter, mais c'est vrai que ça aide, surtout pour les petits comme nous. Merci beaucoup, beaucoup pour ton temps, mon cher ami Wolf. Franchement, je suis très content pour toi. Gros GG. Et je le répète, on va faire un summon Kobolbi. Je cherche une personne sympa comme toi. En tout cas, c'était une très belle expérience. Et écoute, si tu as un dernier message à passer, on terminera par toi. Je pense qu'on se retrouvera sur les summons pour Saki, si jamais ça te convient. Je pense qu'on va sortir, ça sera avec plaisir. Le rendu vous est pris, mais normalement, vu la look que tu as eu là, tu vas te faire shaft. Ce sera un minimum. On est bien d'accord, mais en tout cas, bonne soirée à vous, bonne soirée à toi, et puis au plaisir. Eh bien voilà, allez, salut. Allez les gens, à bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao.